Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur la Légion 2019. Une série dans laquelle on s'apprête à aller jouer, à aller faire une double confrontation contre le Leintracht Frankfurt. Un premier match en... pas en championnat non, en Coupe d'Allemagne, et un second match en championnat. Les deux fois à l'extérieur, comme d'habitude, on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ce soit trop facile. On est ici sur le portrait de Jan Ernst, je crois qu'on en a parlé la dernière fois vaguement. Mais il est en train de devenir tout à fait intéressant ces derniers temps. Son niveau a bien bien augmenté. Si on regarde le rapport, par exemple... Ok. Le rapport. Voilà, on voit que... alors bon, il se blesse. C'est vrai, clairement, ça je n'avais pas vu. Je viens de voir ça maintenant, c'est cool. Mais il évolue actuellement à un niveau équivalent à la Zweite Bundesliga. Et qu'en tant que milieu de terrain, vous voyez qu'il n'est pas encore tout à fait là, mais ça se rapproche gentiment. Après, il a énormément progressé, ça c'est très bien. Effectivement, on voit que certaines caractes, la détermination, effectivement, mais la décision aussi, le volume de jeu. Le sang-froid augmente, physiquement il est très très bon. Son niveau de passe augmente beaucoup. Donc pour le moment, il y a vraiment... tout va bien pour lui. C'est un joueur qui est observé par beaucoup d'équipes, beaucoup, beaucoup d'équipes, que des équipes allemandes. On va essayer de garder, mais ça ne va pas forcément être simplissime. Il serait intéressant de lui proposer un nouveau contrat, voir un peu ce qu'il propose. Mais je ne pense pas que ça sert à grand-chose en tant que grand espoir. J'ai fait, j'ai tenté, puisque je pouvais le faire, de proposer un nouveau contrat à Michel Adams, donc notre latérale gauche. Et je n'ai pas pu aller au-delà de 2018, de 2028. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller au-delà de 2028. Et je pense que c'est lié au fait qu'il aille, tout comme Jan Ernst d'ailleurs, 17 ans. Qu'il ne soit pas encore majeur. Je pense que je ne peux pas faire de contrat qui prolonge jusqu'à plus de temps. Je ne sais pas, ça doit être une règle quelconque, que je ne connais pas. Et donc, il faudra certainement attendre qu'il soit au moins majeur. Et je pense que ce sera quelque chose d'assez similaire pour Jan Ernst. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de lui refaire un contrat dans l'objectif unique d'augmenter son contrat. Je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine. Alors lui, ça ne va pas trop tarder, Ernst. Pour ce qui est de Adams, je ne sais pas. On va regarder. 17 du 6, ouais, ça va. Si c'est le cas, on pourra aussi le faire très très prochainement. Vous voyez qu'on pourrait lui proposer un nouveau contrat. Ça marcherait. Mais quand j'ai essayé, il me disait effectivement, je pouvais augmenter son contrat. Il était tout content. Mais je ne pouvais pas aller au-delà de 2028. Alors, rien n'empêche. Ça n'empêche pas qu'on pourra éventuellement se poser la question à la fin de la session de transfert. Avant la session de transfert. Pour éviter les problèmes. Pour éviter qu'il soit observé. On pourra quand même renouveler son contrat. Peut-être jusqu'en 2028. Encore une fois, pour un peu plus cher. Mais au moins comme ça, il ne voudra pas négocier avec d'autres clubs. C'est possible. Mais toujours est-il que, par contre, on ne peut pas augmenter, pour le moment en tout cas, jusqu'à 30 du 6. Non, pardon. 17 du 6. Donc 17 du 6, c'est un peu problématique. Parce que c'est vraiment le moment où on n'est tout juste pas dans la... Ouais, bien que. On pourra essayer. On pourra essayer après son anniversaire. Donc aux alentours, fin juin. Avant la session de transfert qui commence, qui ouvre début juillet. On pourra peut-être essayer ça. Mais j'imagine que ce sera déjà trop tard s'il est observé par des équipes comme le PSG. Vous voyez d'ailleurs qu'il a perdu un petit peu en endurance et en équilibre dernièrement. Parce qu'il a été blessé. Il revient de blessure, en fait. D'ailleurs, ça se voit. Il a une forme qui n'est pas exceptionnelle. Il a été blessé trois semaines. Ce qui n'était pas idéal. On en rediscutera. Mais avant tout ça, on va aller voir ce qui s'est passé. On a joué deux matchs depuis le dernier épisode. On va voir un peu ce qui s'est passé dans ces deux matchs. Tout d'abord, on allait du côté de Hoffenheim. Et... Voilà quoi. Dans la cinquième minute, c'était extrêmement frustrant. A plus forte raison que... Alors ça ne se voit pas trop là. Ça me surprend. Ils ont fait plus de tirs cadrés que nous. Mais... Ouais... Franchement, on était nettement meilleurs. Mais nettement meilleurs. Sans hésiter quoi. On s'est créé highlight sur highlight. Ça n'a pas arrêté. On voit là les occasions franchées de mes occasions. Donc on s'en est créé. Des jolis. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais en plus de ça, il y avait pas mal de tirs de loin qui étaient à côté. Barreau a tiré une fois sur la latte. Je crois que Thauvin a tiré... Ouais, là. Sur cette latte-là plutôt. Je crois que Thauvin a tiré une fois sur le poteau. Et ça, ça n'entre pas là-dedans. Donc c'était vraiment cavalier seul tout le match. Mais on n'a pas su tuer le match. Et à la 95ème, il marque. Et super frustrant. Vraiment, vraiment hyper frustrant. Après... C'est pas un mauvais résultat. On va dire ça comme ça. Je me souviens que j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait entrer Ernst, justement. À la huitaine de troisième minute. En lui disant, typiquement... Pour pas trop le stresser. En lui disant qu'il n'y avait pas de... Qu'il n'y avait pas... Que c'était pas grave, quoi. Qu'il n'y avait pas de pression aujourd'hui. Donc on gagnait 1-0 à ce moment-là. Et sur le moment, je lui dis, oui, effectivement. Même si on devait prendre un vieux but à la dernière minute. Ce ne serait pas grave. Un match 1-1 à l'extérieur contre Offenheim. C'est bien. Globalement, c'est un bon résultat. Donc même ça, c'est tout à fait correct. Malheureusement, bon, ben voilà. En plus, c'était très cruel. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Ils ont eu une occasion à la dernière seconde. Une highlight à la dernière seconde. Genre à la 94ème minute. Et il y avait 4 minutes de temps d'arrêt de jeu. Donc on était... Ouais, peut-être même un petit peu avant. Genre 92, quelque chose. Et à ce moment-là, il y a une highlight. C'est eux qui arrivent. Un centre, notre gardien qui la dévie. Enfin, vraiment, juste juste là. Yes, super. Ça part en touche. La touche est jouée. Mais on était déjà à ce moment-là à la 93ème minute. Et quelques 40 secondes. Je me suis dit tranquille. Parce qu'avec 4 minutes de temps additionnel. Et sur la touche, une passe, un centre, un tir de 60 mètres. Et goal. Enfin, de 60 mètres. Non, n'exagérons pas. Un tir de 30 mètres. Et 1-1. C'était vraiment hyper frustrant. Parce que pour moi, c'était vraiment fini. C'était vraiment l'highlight de fin. Mais non. Bon, tant pis. Bref. Mais encore une fois, c'est pas non plus un résultat absolument abominable. Ensuite, on recevait le... Parade Bull Leipzig. Et là aussi, frustration, quoi. J'entends, c'est... C'est... Ouais, bon. Football Manager, c'est le pire jeu du monde. Je pense sincèrement que c'est le jeu qui est le plus relou possible. Je pense que c'est l'objectif qui se sont mis en place. C'est de créer des situations qui sont tellement reloues qu'au final, les quelques fois où vous êtes pas dans une situation reloue, vous êtes tellement content que vous avez envie de continuer à jouer au jeu. Je pense que c'est une façon de faire. Ça doit être ça. Parce que là, typiquement, on vient de jouer le match d'avant contre... Comment s'appelle-t-il ? Au Feuzeim. Avec le résultat que vous connaissez, et le format de match que vous connaissez. Et là, on fait une monstrueuse première mi-temps. On archi-domine Leipzig, mais vraiment aux oignons. Et on gagne 2-0 à la mi-temps. Mérité le match tout en gestion. Super content. Je dis à mes joueurs, ne vous relâchez pas. Ils sont tous motivés, plus concentrés. Et la deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Ils marquent à la 56e minute... Enfin, jusqu'à la 56e minute, ça allait. Ils marquent à la 56e minute sur leur première incursion réelle dans notre... On voit, ils ont 3 occasions franches contre nos 2 et une demi-occasion chacun. Ils marquent sur leur première highlight. Honnêtement. C'est vraiment ça. On a tellement archi-dominé tout le match jusqu'à ce moment-là, qu'ils marquent sur leur première highlight. Et après, c'est la débandade. Après, il n'y a plus qu'eux. On n'a plus existé du tout. Donc, j'ai eu très peur. J'ai même hésité à passer en défensif. Pour être honnête, tellement c'était absurde. Et ils ont marqué à la 72e. Et on a de la chance. On sort bien. On s'en sort bien avec ce 2-2. Mais encore une fois... Et encore une fois, ce n'est pas un mauvais résultat. C'est 2-2 contre Leipzig. À la maison, certes. Mais ça reste Leipzig. Dans la situation dans laquelle on est, ça ne nous coule pas. On le aura au classement, ça ne nous coule pas. Ça ne nous montre pas non plus. Mais on reste dans cette espèce de miasme. De paquets d'équipes qui sont entre la 3e et la 9e place. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure suite à ces deux résultats. Mais encore une fois, c'est juste tellement frustrant au bout d'un moment. Ce n'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. J'ai fait tout juste, entre guillemets, en termes de gestion des joueurs. C'est-à-dire, en termes de ce que je leur ai dit. En termes de consignes, tout ça. Après, tactiquement, on peut discuter. Peut-être qu'à la mi-ton, on doit passer sur la défense. Quand on prend le but de Werner, on doit passer en défensif. Je n'y crois pas une seconde, personnellement. Mais peut-être que c'est le cas. Toujours est-il... C'est hyper frustrant. On a deux joueurs qui font un immense match. Suza et Barrault, qui jouent vraiment très très bien. Les deux en ayant marqué. C'est cool. Un Valkuist qui, a priori, passait complètement à côté de son match. Il a pris une semaine d'amende de salaire, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même extrêmement frustrant. Vous voyez, cela dit, si on regarde un petit peu la formation, que Correa ne joue pas parce qu'il est blessé. On a Thauvin Brecalo. Ça, ça joue. Samardzic devant. Mais bon, c'était un petit peu limite. Il a commencé le match en dessous de 90% de conditions physiques. Barrault-Souza, ça allait. On a McKenna parce que Ramos était crevé. Gunther parce qu'Adam s'était blessé. Valkuist, ce n'est pas particulièrement que Bellanova était blessé. Mais il fallait faire un petit peu tourner de ce côté-là. Puisque quatre jours plus tard, on avait le match qu'on va jouer maintenant. C'est-à-dire celui contre Lintra de Frankfurt. En gros, ça, c'était le vendredi, ce match-là. Et le match contre Lintra de Frankfurt, il est le mardi. Donc là, on est le mardi. Et le problème, c'est que cette rencontre face à Leipzig faisait suite à une trêve internationale. Trêve internationale durant laquelle l'Oredo, notre autre milieu offensif, était encore en international à ce moment-là. Donc, je ne pouvais simplement pas l'utiliser. Samardzic avait joué deux jours avant avec la Serbie. Le Serbie, je crois. Serbie, oui. Avant ce match-là. Donc, on a... Même chose pour Ramos. On avait des joueurs qui étaient quand même un petit peu crevés. Plus quelques blessures. Ce n'était vraiment pas idéal. Et ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Parce que là, on va jouer deux matchs à trois jours d'écart. Après avoir joué, en plus, il y a quatre jours, ce match-là. Donc, c'est un peu compliqué, on va dire, d'un point de vue de la gestion de l'effectif actuellement. Mais bref. On va regarder maintenant ce que ça donne au classement. Et au classement, donc, comme on en discutait, comme on en parlait, on est toujours au même endroit. Si on regarde, je crois, par rapport à la neuvième et Hoffenheim, on a quand même cinq points d'avance. Ce qui est plutôt positif. On a aussi le Bayern qui commence à revenir. Et qui est sur une ponte plutôt ascendante. Donc, gaffe à ça. Ça, ça peut être très problématique. S'ils n'arrêtent pas de gagner. Sachant que nous, on n'arrive pas, a priori, à confirmer nos victoires. On pourra se retrouver avec une équipe de plus dans le lot de toutes ces équipes qui sont plus ou moins à égalité. Et on voit aussi que les deux premiers, que sont le Bayern Leverkusen et le Borussia Dortmund, commencent à prendre leur aise un peu. Neuf points de retard sur eux. Ça m'est égal. Je ne veux pas de ces places-là pour le moment. Ce n'est pas cette saison qu'on doit être premiers ou deuxièmes. La saison prochaine, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas cette saison. Cette saison, ce qu'on veut, c'est être en Europe. Même en Coupe Euro, ça nous va. Donc, ce qu'il faut, c'est... Ouais, ce serait mieux. Ce serait bien si on pouvait faire un peu mieux. Mais globalement, pour le moment, on est dans les clous. On va dire ça comme ça. Puis si on regarde, encore une fois, notre suite de championnats, maintenant, ça devrait gentiment aller. Alors, franchement, si on prend tous les matchs qu'on a faits cette deuxième partie de saison, à part celui-là qui était hyper frustrant, celui-là qui était hyper frustrant dans la façon de faire... Enfin, celui-là qui n'est pas que hyper frustrant, celui-là qui a une mauvaise performance. Vraiment, ce n'est pas normal. On ne doit pas perdre 2-1 à la maison contre Wolfsburg. Mais c'est un hold-up. Celui-là qui a une défaite... Alors, ces deux-là qui sont des défaites contre des équipes qui sont simplement meilleures que nous. Il n'y a rien à dire. Ce match-là, qui a une défaite, franchement, un bon hold-up aussi. Le reste, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Et si on continue sur cette lancée, contre des équipes un peu moins fortes que nous, type Nuremberg, type Hannover, type Schalke, je ne vois pas tellement de raisons qui feraient qu'on n'arrive pas en Europe. Maintenant, il faut quand même redresser un petit peu la barre et surtout essayer de terminer nos matchs. On voit que, d'un point de vue de tout va bien de ce côté-là, donc je ne fais pas trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que ces deux résultats, pour moi, c'est peut-être en partie lié à notre manque de leadership. Le manque de leader. Le fait de ne pas avoir quelqu'un qui dit « Bon, les gars, on gagne 1-0. On ne gagne pas 1-0 juste à la 90e, on gagne 1-0 à la fin du match. Bon, les gars, on gagne 2-0 à la mi-temps, c'est bien. Mais on gagne 2-0 à la 90e minute, c'est mieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement de leader. Là, c'était Valkuis le capitaine. Il a fait un match abominable. Il a du leadership, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, si en plus il passe à côté de son match après, ça n'aide pas. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra essayer de bâtir un petit peu pour la saison prochaine. Essayer d'avoir un peu plus de leadership. Si on regarde le rapport d'équipe, les comparaisons mentales, ça va en fait. On n'est pas si mauvais que ça. C'est étonnant. C'est étonnant. Je le voyais vraiment moins bon que ça. Mais ça ne reste pas exceptionnel. On remarque qu'on est très très bon en courage et en volume de jeu. Ça, c'est bien. Je n'ai pas regardé. De toute façon, je n'accorde pas trop d'importance à ces comparaisons. Au début, quand on prend l'équipe en main, c'est cool. Mais maintenant, vu qu'on met souvent des joueurs de l'équipe U19 dans l'équipe première, on ne peut pas forcément dire grand-chose. Par rapport à ça. Donc, j'ai tendance à ne pas tellement regarder. On est bon, on tire de loin. Ça ne m'étonne pas trop, en fait. Bref, je vous propose qu'on s'intéresse au match qu'on va jouer. Et ce premier match, donc, à l'extérieur contre Leintracht Frankfurt. Alors, je ne l'avais pas vu. Ils sont dans une forme catastrophique. Voilà, qui est très intéressant. Il reste sur, effectivement, 5 défaites de rang. C'est dur. C'est très très dur. Dont une à domicile contre Nuremberg. Enfin, deux à domicile contre Augsburg et Nuremberg. Ok, donc. Bon. C'est bien. C'est très très bien. Donc, il faudrait profiter vraiment. Il faut deux victoires. Après, on est en Coupe d'Allemagne. Donc, ça peut changer un petit peu la donne. Pour une équipe que de jouer en Coupe. Ça peut peut-être y remotiver. Il faut qu'on soit sûr de faire qu'il y ait rien, qu'il y ait dans ce sens-là. Ils sont combien, tiens ? Ils sont 12e en Bundesliga. D'accord, effectivement. Donc, ouais, c'est pas top. Très bien. Bon, c'est intéressant. On m'a dit qu'ils allaient jouer avec... Non, alors on m'a dit qu'ils allaient jouer avec la tactique classique. Donc, pas du tout celle-là. Donc, ça, ça veut rien dire. J'ai remarqué que ça marchait et que c'était pas du tout comme ça qu'ils jouaient, généralement. Mais avec, vous savez, les quatre milieux plats et un joueur en milieu défensif, la traditionnelle. 4-1, 4-1, en quelque sorte. Contre qui on joue à peu près systématiquement. On voit que Paderborn est passé, d'ailleurs. C'est marrant. Ce serait vraiment bien d'aller en demi-finale de cette Coupe d'Allemagne. Ce serait vraiment cool. J'aimerais bien. Et ce serait cool, une fois, d'avoir un match à la maison dans la Coupe d'Allemagne. Ce serait pas mal aussi. Je sais pas si on a eu, tiens. Regardons un petit peu. Bon, on va pas s'embêter avec ça. On va regarder, c'est vite fait. A l'extérieur, ici. Oui, oui, oui. Oui, le match contre le Bayer Leverkusen, heureusement, a d'ailleurs été à la maison. Très bien. Oui, alors on va pas se plaindre. On a eu notre lot aussi. Sélection d'équipe. Alors, du coup, les devants, puisque Correa est toujours blessé, effectivement, pendant encore six jours et trois semaines. Donc, c'est vraiment le mauvais moment. On a Matheus Cunia sur le banc, si jamais, pour prendre la relève. Mais j'ai remarqué que mes attaquants se fatiguaient pas trop. Ce qui est peut-être une des choses à réfléchir l'année prochaine. S'ils finissent généralement le match à 80-85% de conditions physiques, c'est juste. Donc, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'on va faire plutôt des attaquants complets pour avoir son intérêt. A voir. Pas maintenant. On va pas changer le système tout d'un coup maintenant comme ça. Mais à terme, c'est vrai qu'attaquants complets pourraient être intéressants. Tu peux jouer attaquants complets, toi ? Ouais, on va même t'entraîner un petit peu en attaquants complets, pendant qu'on y pense. Parce que je me dis effectivement que c'est peut-être lié à ça un petit peu. Le fait qu'ils apportent un petit peu moins que ce qu'ils pourraient apporter. On va essayer, toi aussi, de mettre en attaquants complets. De toute façon, on n'y perd rien à le faire s'entraîner sur d'autres stats. C'est pas forcément plus mal. Ok. Donc, Lélé devant, Loredo derrière. Même si Samardzic, honnêtement, aurait pu jouer. Donc, 4%. Mais, bon, Loredo, j'ai eu un avertissement comme quoi il pensait qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Qu'il pensait peut-être qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. C'est pas lui qui est venu, comme ça peut arriver des fois. Mais c'est juste les préparateurs qui m'ont fait la remarque. Donc, il joue ce match-là. Après, c'est... C'est vrai que c'est un match de coupe, en fait. J'ai pas réfléchi. C'est un match de coupe. Ce qui veut dire qu'il ne va pas forcément considérer ça comme du temps de jeu en équipe première. Bon. On va quand même lui donner ce match-là. Et puis, on verra. Thauvin à gauche. Thauvin à droite, pardon. Brekalo à gauche. Jusque là. Voilà. Barro et Rios au centre, puisque Souza est un peu crevé. Et je ne l'ai pas dit, mais Fuchs s'est blessé. Et puis, Yann Ernst. Ouais, on pourrait se poser la question à la place de Romario Barro. On pourrait presque. On va donner un match à Yann Ernst. On va donner un match à Yann Ernst. Et puis, on va reposer un petit peu. Romario Barro qui a joué pas mal de matchs. Donc, c'est pas plus mal. Ramos et Thiago Gaucho reprennent leur place en défense centrale. McKenna jouera très probablement le prochain match. Bellanova reprend sa place à droite. Adams sa place à gauche, même s'il est un peu fatigué. Gunther est là, si jamais. Et Schubert au but pour avoir un petit peu un gap. Et puis aussi, dans le même genre de truc que pour l'Oredo, j'ai eu aussi une remarque comme quoi Schubert considérait qu'il n'avait peut-être pas assez de temps de jeu. Donc, du coup, on peut regarder, d'ailleurs, by the way, l'état d'esprit sur le temps de jeu. Vous voyez que Marcus Schubert n'est pas satisfait. Les autres sont satisfaits. Il y en a qui sont très heureux. Tu as oublié autre chose ? Oui, ça se défend. Donc, c'est clair que, typiquement, bon... Gunther, Gunther qui, malheureusement, a eu une prolongation de contrat. On en a parlé la dernière fois. Ce n'est pas dramatique. Mais c'est tout. C'était qui l'autre ? C'était... Comment s'appelle-t-il ? L'Oredo, hein ? L'Oredo est, pour le moment, satisfait. Donc, ça va. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bref, validons. Et on est gentiment partis pour ce match de Coupe d'Allemagne. J'aimerais vraiment bien le gagner. Ce serait cool. Vous voyez qu'ils jouent le traditionnel. Vous voyez qu'ils jouent Maxime Lepès. Voilà, allons-y. On va leur dire. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Les joueurs de Notre-Arte-Franckfort ont perdu leurs 5 derniers matchs. Il faut les enterrer aujourd'hui. Oui. Ça ne marche pas très, très bien. Mais leur faire remarquer, je me dis, leur faire remarquer qu'ils sont dans une période très, très négative, les autres. Ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il faudrait vraiment commencer pied au plancher dans ce match-là. Et je pense que si on marque un but dans les 20 premières minutes, la logique voudrait qu'ils ne s'en remettent pas tellement. Et c'est parti, donc, pour ce quart de finale de la Coupe d'Allemagne à Frankfurt contre l'Eintracht. On commence avec le ballon. Un pressing assez haut et assez important quand même, hein, de l'équipe de Frankfurt, malgré leur jeu typiquement défensif. Et Lele qui tire sur le gardien. Corner de Rios, c'est détourné par la défense. Thiago Gaucho qui récupère pour Ernst. Ernst qui joue, qui fait une mauvaise passe. C'est pas grave. Ça aurait été vraiment très, très bien ce premier but, hein, après quelques minutes. Et c'est Frankfurt qui a une grosse action sur un corner. Heureusement, Schubert s'interpose bien. C'est cool. Deuxième corner et deuxième action un peu dangereuse, litigieuse, dirons-nous. Et Ramos qui peut dégager le ballon. Frankfurt toujours. Allaire pour un joueur coréen qui sent pour Ludwig. Récupération de Allaire. Mais Thauvin qui va rechercher. Ernst qui se blesse instantanément. C'est bien. Tant mieux. Alors on va tout de suite faire un changement. Romario Barreau. Voilà. Causerie des joueurs. On va lui dire de contenu sur sa lancée. C'est parfait. Très bien. Et on va dire à nos joueurs d'en demander plus. Enfin, on va déjà regarder ce qu'il se passe. On va leur dire d'en demander plus. Pour le moment, on est archi-dominé. C'est embêtant. Il fallait vraiment marquer ce premier but. Lélé, ça aurait vraiment fait du bien. Mais bon. C'est pas fini. Romario qui tire, qui est contré. Et c'est Lopez qui peut repartir. Lopez pour Allaire. Qui décale Matajan. Pour le joueur coréen qui s'appelle... Alors on va juste regarder. Lee Jae-wong. Et on a Matsan. Ok. Très bien. Allez. On va leur demander de montrer qu'ils ont du caractère. Pour le moment, je ne suis pas très satisfait. On a la possession de balle. Ils ont eu... En fait, ils ont eu, j'ai l'impression, une bonne dizaine de minutes. Même peut-être un peu moins. Et puis après, on a repris un petit peu le contrôle du match, semble-t-il. Mais quand même. Ca reste Frankfurt qui a la balle. Avec Jae-wong qui perd le ballon. Ramos pour Brecalo. Brecalo qui revient vers le centre et qui perd le ballon assez lamentablement. Matsan. Matsan pour Allaire qui marque... Oh là 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 là. C'était un tac de Ludwig. Et bon... Sébastien Allaire qui marque... Superbe, superbe but de Sébastien Allaire. Bon, c'est... Voilà. Ils sont sur une forme absolument abominable. Ce serait bien de ne pas perdre ce match quand même. Brecalo prend jaune. Très bien. Bon, on va lui dire de s'engager moins. Bellanova qui perd le ballon. Matsan pour Dorch. Retour à Matsan. Allaire. Allaire qui change de côté. Mais bon, belle sortie. Romario Barraud qui s'est blessé maintenant. Ah bah, ça tombe bien. Loredot. Loredot pour Lélé. Lélé, Lélé pour Thauvin sur le côté. Thauvin qui joue avec Bellanova derrière. Rios. Rios qui récupère. Rios pour Romario Barraud. Pour Adams sur le côté. Adams qui s'en pour Thauvin qui tire à côté. Non, en fait, Barraud s'est pas blessé. C'était un vieux... C'était ça qui restait. Qui était résiduel. Et... Bon, bah c'est pas la pire première mi-temps du monde. Mais il gagne un zéro quand même. Parce qu'a priori le jeu est comme ça. Je vais dire à Michel Adams ce que j'ai pas trop aimé. Je vais pas trop aimer ce que j'ai vu, sans plus. Dira Brécalo de... Pas prendre un deuxième jaune. Parfait. Et on continue comme ça. Ça joue. Loredot de montrer qu'ils ont du caractère. Puis je pense que ça devrait les motiver un petit peu. Jay Wong qui s'ancre. Bon, c'est très mauvais. Schubert qui récupère. La highlight, voilà. Je vais dire, ça termine pas ici. Et pour le moment... Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce début de deuxième mi-temps. On va dire, on en demandait plus. Et long dégagement du gardien de Frankfurt. Récupération pour Ramos. Brécalo. Brécalo pour Ramos. Rios. Qui joue avec Gaucho. Qui décale Thauvin. Thauvin pour Bellanova. C'est bien joué. Bellanova qui se sent pour Lélé. Qui égalise. Yes. Très très bien. Et en plus, c'est un but de notre attaquant. Ça fait du bien, ça. C'est cool. Ça va peut-être lui permettre de mieux s'en sortir. J'ai vu en passant que Loredos faisait un mauvais match. 6.3. J'ai l'impression que c'est du qui-tout-double ce poste de milieu offensif. En plus, il est un peu fatigué. Je pense qu'on va le sortir. On va peut-être attendre quand même. Parce qu'on a déjà fait un changement. Il faut s'en souvenir. Mais on va peut-être le sortir pour Souza. Adams qui prend un jaune. Koufran de Lopez pour Aller. Aller qui joue avec Mattssan. Mattssan qui récupère Ludwig. Récupération des joueurs de Francfort Lopez. Et Loredos. Loredos qui joue avec Lélé. Qui est quand même un peu seul. Brecalo. Brecalo qui fait une mauvaise passe. C'est la fin de l'highlight, évidemment. Et puis, oui. Alors, je voulais juste faire quelque chose. Je voulais dire à Adams de se calmer un petit peu. Que j'ai vu au moins. Voilà. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Adams, justement. Pour Rios. Brecalo. Brecalo qui revient en centre. Qui joue avec Loredos. Loredos qui tente de lancer Lélé dans le dos de la défense. C'était bien fait. C'était bien essayé. Mais ça ne donne rien. Bauman qui dégage récupération Bellanova. Pour Ramos. Thiago Gaucho. Qui tente de lancer Loredos. Mais bon, les gars. Il faut construire un petit peu. Ramos. Très mauvaise tête. Mais Rios qui intercepte. Pour Loredos. Loredos qui passe un joueur. Loredos qui prend sa chance. C'est au-dessus. On ne peut pas se permettre des prolongations, les gars. On ne peut vraiment pas se permettre des prolongations. Ce n'est pas possible. Continuez sur votre lancer. Suzan qui remplace Loredos. Thauvin qui fait aussi un mauvais match. On peut peut-être faire entrer Matheus Cunia. Ramos qui croit les gars. On ne peut pas se permettre des prolongations. S'il vous plaît. Tout, mais pas des prolongations. Il y aura des prolongations. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais passer en offensif. On ne peut pas se permettre. C'est tout. Donc, on va passer en offensif. On va jouer plus haut. On va s'engager plus. Pour les dix dernières minutes. Stressé. On va te faire. Sérieux, quoi. Et c'est un coup franc de Lijia Wung qui passe au-dessus. Et on va avoir des prolongations. Ok. J'allais dire que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Mais non. Ce n'est pas la pire des choses. La pire des choses, c'est de perdre en prolongation. D'accord. Alors. Très agressif. Je suis loin d'avoir apprécié. Très bien. Ensuite. On va arrêter de jouer trop offensif. On va arrêter tout ça. On va passer en positif. On va repasser un petit peu derrière. On ne va en tout cas pas s'engager plus. C'est bon. Ça roule. Très bien. Début de prolongation. Avec des joueurs qui sont à 60%. Bon. Ils sont tous motivés. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher grand-chose. Allez. T'as à faire des prolongations. Au moins, les gagner, please. Bellanova. Rios qui perd le ballon. Metsouza qui récupère. Bellanova pour Gaucho. Retour à Bellanova. Ça presse vraiment très haut. En plus. À 95ème minute, je trouve que c'est quand même étonnant. Mais bon. Vous me direz. Nous, c'est la même chose a priori. Et voilà. Ça marche. Mattsan qui récupère. Mattsan toujours. Alors, a priori, ça va leur faire un coup franc, je pense. Parce que c'était clairement en dehors de la surface, à mon avis. Que dit l'arbitre ? Coup franc. C'est quand même un bon coup franc, cela dit. Très, très bon coup franc. Schubert qui s'interpose. Heureusement. Et qui s'interpose une deuxième fois. Allez. On va leur demander plus. Est-ce qu'on a un changement de plus ? Ou quelqu'un pourra sortir Brécalo. Ou éventuellement Adams ou Rios. Je ne sais pas si on a un changement de plus. Je pense que oui. Connaissant le système allemand qui a tendance à être assez progressiste. Je pense que c'est le cas. Rios, je n'ai personne. C'est le problème. On parlait de sortir éventuellement Brécalo. On va juste quand même regarder son niveau de pénalty. Peut-être. Il a 11. Paquilla, il a quoi ? Paquilla à 14. Donc Paquilla est très bon pénalty. Je pense que c'est un bon choix. Si on peut le faire, faisons-le. Ça a l'air d'être le cas. Allez. Bonne prestation. Très bien. Quatrième changement du coup. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas créé de cas. J'ai l'impression. Je suis très très déçu de ce match. Comme vous pouvez vous y attendre. Contre une équipe qui était dans une situation aussi mauvaise. J'ai un peu l'impression qu'on n'arrive plus à gagner des matchs. C'est un petit peu ce que je ressens ces temps. Et ce match-là n'est pas là pour me rassurer. Bauman, c'est encore probablement une highlight pour eux. Ludwig, long ballon en avant. Mais Bela Neva qui s'interpose, mais très mal. Matzane pour Marius qui décale. Antonio et Schubert qui s'interposent. Mais encore une fois, on n'est pas à la hauteur. Vraiment pas. Vraiment pas. Je suis très 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 déçu. Ok, alors. Très bien. Romario Barraud a pas mal de sang-froid. On aura un peu de finition, cela dit. Mais c'est lui qui va certainement terminer le truc, je pense. Parce qu'il a quand même pas mal de sang-froid. Donc on va commencer par Paquia. Ensuite, on aura... On n'est pas très très bon en fait en pénalty, je remarque. Puis Lélé. Ensuite, on a simplement Michel Adams. Et finalement, c'est Paquia qui termine. Non. Mince. Non. Alors, Matheus Cunia. Ok, Matheus Cunia, tu peux finir, c'est égal. Non, c'est Romario Barraud qui termine. Voilà. Ok. Très bien. Et c'est parti. On va bien voir. Je suis vraiment très 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 déçu. Très 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 déçu. Si on perd au pénalty, ça va être vraiment très très frustrant. Bon. C'est très bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Très bel arrêt de Schubert. C'est cool. Il faut capitaliser maintenant. Allez. Yes. Nickel. Allez. On continue. Rien à perdre là-dessus. Allez Schubert, tu nous en fais encore un petit là. Allez Schubert. Ah, dommage. Dommage. C'est pas grave. On a toujours un pénalty d'avance. Toujours un droit à l'erreur. Pour le moment, ça roule. Adams. Bon. Tant pis. Et voilà. Égalisation. OK. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout est à refaire. Mais on peut continuer. Kunia. Yes. C'est dedans. C'est bien. Ça met la pression. C'est eux qui terminent. Donc ça fait toujours la pression sur eux. C'est bien. Et c'est dedans. OK. Romario Barro. Allez. Je te fais confiance. Yep. Nice. Parfait. Ah, c'est la grosse pression. S'il rate, c'est fini. D'ailleurs, on a le droit à toute l'animation parce que... Ah, suspense. Allez. Allez, Schubert. Tu nous l'arrêtes, celui-là. Allez. Dorsche. Ah, remarque. Bon. Afonso, maintenant. Vas-y, mon gars. Eh, Feschner. OK. Madame, ça fait un bon match On a des défenseurs, de nouveau nos défenseurs Enfin bon match, mais de nouveau On n'arrive pas, on n'arrive pas à gagner un match Bon, ben voilà Je reviens vers vous pour le deuxième match Contre Leintracht Frankfurt, à toutes Voilà, les gens Donc on est parti pour ce deuxième match de l'épisode Le deuxième match à l'extérieur contre Leintracht Frankfurt Un match dans lequel on est plus favori qu'on ne l'était la dernière fois Ce qui est quand même un peu particulier Mais je vous avoue que je... Ouais, comme je vous disais, pour moi, la coupe c'est un peu différent Donc ce qui peut éventuellement poser problème C'est s'ils ont été un petit peu remotivés Par leur victoire en coupe, c'est tout à fait possible Auquel cas, ouais, ils seraient peut-être un petit peu plus dangereux Mais sinon là, on revient sur les bases du championnat C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus dur Et puis en plus de ça, nous on a quand même la chance d'avoir un effectif un peu plus étoffé Probablement, je dis ça, j'en sais rien Peut-être que Frankfurt était en Europe Et puis qu'ils ont dû avoir un... Enfin, qu'ils pourront aussi faire un petit peu varier leur effectif Mais je pense qu'on pourrait bien se retrouver avec une équipe qui est complètement crevée en passe On verra un petit peu ce que ça donne En termes de résultats... Alors, il y a eu un match qui a été joué C'est Wolfsburg qui a battu Offenheim Donc c'est... Je vais dire positif, mais non Parce qu'Offenheim, on s'en fout un petit peu Wolfsburg par contre, ben ouais, c'est un peu la coupe des champions pour nous Donc il faut vraiment gagner ce match-là maintenant Non, il n'y a rien à dire Vous voyez qu'on est favoris Eux sont sur une forme catastrophique Ils ont tout perdu, à l'exception de le dernier match Et nous, on n'est sur que des matchs nuls Parce que, voilà Le jeu a décidé que ce serait comme ça maintenant Et on va essayer de sortir de ça Il faut vraiment faire 3 points aujourd'hui Alors, sur le terrain, on a Lelé devant toujours Il n'a pas fait un excellent match, si je ne me trompe pas Il a mal réagi Ah oui, à l'entraînement, je lui ai dit Qu'il avait fait un bon entraînement Il a dit, quoi ? Comment osez-vous ? Et donc, du coup On parlait d'essayer de le faire jouer On va essayer, je vous propose de le faire jouer en attaquant Qu'on peut voir un peu ce que ça donne Si ça change vraiment quelque chose, peut-être Alors, ça devrait changer un tout petit peu, post-rôle Ouais, vous voyez, c'est un micron Samardzic reprend sa place derrière Lelé On a Brecalo et Thauvin à gauche Ouais, Brecalo, on verra Peut-être qu'il ne fera certainement pas tout le match Ernst derrière, parce que du coup, il a joué 10 minutes le dernier match Et Souza en meneur de jeu Puisqu'on a quand même Romario Barro et Rios qui sont vraiment crevés Évidemment Gunter à gauche, parce qu'Adams On va quand même tenter de faire jouer Adams Honnêtement Il n'a pas un... Ouais, un risque de blessure faible On va quand même tenter de faire jouer Adams Makena, parce que Romario Ramos s'est crevé Et Thiago Gaucho, ça joue Valquist qui reprend la place Parce que Bellanova était un peu fatigué aussi Mais bon, ça va Mais on va quand même faire jouer Valquist Pour pouvoir aussi faire jouer Mathison derrière Et je pense franchement qu'en ayant fait tourner un petit peu Nous on a quand même tous des joueurs qui sont au-dessus de 90% Je ne serais pas surpris, comme je disais Si eux, ce n'était pas le cas Si eux, ils se retrouvaient avec des joueurs un peu plus fatigués On verra tout ça, bien sûr Ce n'est pas tout à fait la même équipe On a Lopez qui est là encore Mais on a quand même des différences Allaire est là aussi On n'a pas... Si, oui, Lee Jae-Wong est là On a un autre coréen qui est Young Jung-sung Jong-sung Donc je sais, un peu plus d'une expérience que je dis Jae-wong C'est son prénom en fait, Jae-wong Son nom de famille est en Lee Là c'est Young, le nom de famille Mais ils ont des Lee Il y en a 400 000 probablement Enfin, 400 000, beaucoup plus que ça Probablement quelque chose comme 5 millions en tout cas en Corée Donc ça ne sert pas à grand chose de dire Lee D'où tout ça Le reste, je ne sais pas exactement à quel point ça a évolué, ça a changé Je ne pense pas énormément Je pense que c'est donc plutôt positif On va voir ça assez vite Premièrement On n'a pas oublié Évidemment, on va dire qu'on n'a pas oublié On profite, c'est le seul intérêt d'avoir perdu le dernier match Voilà, on motive les gens un petit peu Et puis j'aimerais bien, là, cette fois-ci vraiment commencer Si on avait marqué ce but, encore une fois, de Lee Lee Après une minute de jeu C'était, je pense que c'était un bon départ Et alors, comme ça Et on a... Bon, ça va en fait Il y a Dorsch qui est crevé Et Emile Smith-Rowe qui a dû jouer aussi, je ne me rappelle pas Les autres, ça va Mais on a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer Jong Sung, par exemple Milieu défensif, plutôt Étonnamment Alors que c'est Dorsch qui est derrière En milieu défensif Il va plutôt être un genre de meneur de jeu, j'imagine Meneur de jeu défensif Quelque chose comme ça Ce qui est un peu bizarre Puisque Maxime Lopez aussi, plutôt Mais peut-être que joue-t-il en Metsala Je n'en sais rien Ce n'est pas mon histoire Donc ils ont quand même Ils restent sur un moral bas Franchement, ça doit être faisable C'est parti pour ce match En espérant que ça ira un peu mieux que le premier de l'épisode Il n'y a pas grand-chose dans les dix premières minutes Je dis, il faut vraiment gagner ce match Ça m'embêterait vraiment de refaire un match nul Il faut qu'on sorte de cette situation Où on fait match nul sur match nul Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas en faisant zéro tir cadré Zéro tir tout court Un corner pour eux Smiththrow Belle interception de Thauvin C'est bien ça Thauvin qui se décale sur le côté Qui joue avec l'élée Qui tire sur le gardien Mais sérieusement quoi Sérieusement 17 de finition Ça veut dire quoi 17 de finition Dans Football Manager C'est incroyable Sérieusement c'est incroyable Brecalo qui centre Au corner Lopez qui peut dégager Récupération de Ernst Ernst pour Samaric Afonso qui perd le ballon Ok On va leur dire d'en demander plus Allez S'il vous plaît les gars Allez McKenna Pour Thiago Gaucho Valquist Allez Thauvin Thauvin qui joue avec l'élée L'élée Qui décale Ernst Yes C'est un but contre son camp D'Oliver Bowman C'est un peu moche Parce que c'est Ernst Qui fait un super tir Ça aurait été cool Que ce soit son premier but Officiel Mais Je tends le gardien Il ne peut rien Cette banane Le gardien il ne peut rien C'est pas de bol C'est tout Ok Très bien Ok Récupération Samaric pour Ernst Encore Afonso Ernst Pour Adams Makena Afonso Ernst Afonso Ok Samaric Qui joue avec l'élée L'élée Qui élimine un joueur Et qui joue avec Thauvin C'est bien joué Thauvin Qui fait n'importe quoi Valquist Afonso Qui peut récupérer Mais qui tire sur un joueur Et c'est une contre-attaque C'est pas la fin de l'highlight Ok C'est bon C'est la fin de l'highlight maintenant On va rien dire pour le moment On va arriver à la mi-temps Adams On va le faire jouer encore un moment Je pense qu'on le sort à la 60ème Quelque chose comme ça Pour le moment ça va bien Mais Que un tir cadré On va leur dire Ne vous relâchez pas On va dire Un Samaric Qui fait pas un bon match On peut dire à Thauvin aussi Je crois que ça va marcher Ouais ça marche très bien Ils sont très déterminés Ça me peine plus que marche Ils sont tous motivés C'est super Cool Allez Mais c'était la même chose Contre Leipzig C'était la même chose Contre Offenheim Donc espérons que Ce soit pas de nouveau La même chose A la fin Ok On va quand même leur dire D'en demander plus Et c'est un Corner On a réussi à dégager le ballon Mais c'est vraiment pas convaincant Comme match Encore une fois Contre une équipe Qui est théoriquement à l'agonie Qui est crevée Allez Corner Non C'est dans les bras de Bauman Directement Et c'est pas la fin de la highlight D'ailleurs Mai Pour Young Lopez Pour Matzanne Matzanne Qui jouait Camille Smith-Rowe Qui tire Et Matheson Qui s'interposent C'est bien joué Mais encore une fois Lopez au corner Matheson Qui s'interposent directement Et cette fois-ci C'est la fin de la highlight Ok On est à la 60ème On parlait de sortir Adams On va sortir Adams On peut rentrer Christiane Gunther On va éviter de blesser Notre jeune joueur On veut une bonne prestation Voilà Souza Qui est fatigué aussi Ça peut être pas mal On va pas tarder non plus On va aussi demander Encore un peu plus A nos joueurs Ça va pas mal Mais on fait vraiment pas La différence pour moi On fait vraiment pas la différence Encore une fois Alors Ils sont crevés On pourrait presque partir du principe Que Honnêtement Le fait qu'ils soient crevés Devrait faire Qu'ils puissent parvenir Mais on sait Plusieurs reprises On a eu fait des matchs Quand des équipes Qui étaient complètement Complètement mortes Mais qui finissaient quand même Par dominer toute la fin de match Et à égaliser Marquer, gagner J'en sais rien Lélé on va lui dire De s'engager un peu moins Voilà Très bien Allez Il n'y a que 1-0 les gens Ah on voit qu'ils ont commencé A prendre un système Un peu plus offensif Samarzic fait un mauvais match On n'a pas vraiment de monde Pour le remplacer Malheureusement Touche Thauvin Pour Valquist Valquist qui passe un joueur Qui rejoue avec Thauvin Ernst 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 qui prend sa chance Et qui double la mise Ça fait du bien Et je pense que ça devrait être suffisant Franchement Nickel Ernst qui fait un super match C'est cool Je suis vraiment content Ça me fait plaisir C'est vraiment une bonne chose Très très bon dribble On a dit Physiquement Il est très très au point Et là L'accélération est vraiment tip top Le tir est très bon Il est gaucher en plus Donc c'était sur son bon pied On a des joueurs qui sont fatigués Brecalo Samarzic Alors Samarzic on dit qu'on ne pouvait pas le sortir Brecalo on pourrait le sortir Ou éventuellement Valquist Je propose qu'on sorte Brecalo Et qu'on fasse rentrer Paquilla Et qu'on lui dise Qu'on veut une bonne prestation aussi Pourquoi pas Et là Ça va bien Je pense qu'on devrait finir ce match De manière relativement tranquille A priori Je ne me fais pas trop trop de soucis On n'a pas besoin de faire D'intervention particulière Paquilla qui récupère pour Lélé Qui prend sa chance C'était bien essayé Mais c'est à côté C'est dommage Ça aurait été cool Qui marque Il a marqué pourtant Contre Dans le match de coupe Mais Bon A voir Ça ne l'a pas Rendu la confiance Il n'est toujours pas capable Je comprends Quand on n'a que 17 de finition C'est chaud De tirer dans le but Et pas sur le gardien C'est normal Après en tout cas C'est normal dans ce jeu De toute évidence Mais c'est vrai que ce serait quand même bien Que de temps en temps Tant qu'attaquant Il marque un but Ce serait pas mal Mais bon Bonne victoire Franchement qui fait plaisir Sur deux tirs de loin Quand même fondamentalement Deux tirs de loin de Ernst Bon le deuxième était vraiment très très joli Enfin les deux étaient très très jolis C'est quand même cool Qu'il ait fait ça comme ça Mais il n'est pas Il n'est pas homme du match Non c'est Florian Thauvin Qui est homme du match Ok Intéressant Si on regarde juste les stats du match Ouais Deux occasions franchies à une Ouais quand même Quand on considère qu'en plus Nos buts ne sont pas venus de là C'est quand même Plutôt positif Vous avez bien joué Mais garder les pieds sur terre Ok Makena n'est pas très content Bon il a bien joué Donc on va lui dire quand même Je suis satisfait Très bien Et Thauvin Je vais le dire Vous m'avez fait C'était beaucoup mieux De la seconde période Désorienter Ok Je reviens vers vous Après la sauvegarde Voilà les gens Donc a priori la qualité de jeu Apporte la victoire Mais On va dire que oui On a quand même 14 tirs 13 tirs à 4 On a quand même plus de possessions Qu'eux Non c'est quand même bien C'est un bon résultat Un résultat qui nous fait Passer à la 4ème place Alors il reste des matchs Particulièrement Hambourg n'a pas joué Schalke n'a pas joué Leipzig n'a pas joué Donc on va certainement Être un peu rejoint Mais quand même Non seulement par rapport à Offenheim On prend une avance Je pense suffisamment confortable Pour qu'on puisse éviter La 9ème place Mais c'est bien sûr Pas celle là Qui nous intéresse Et puis sur Hambourg Et Schalke Alors je ne sais pas Est-ce qu'ils joueraient par hasard Les uns contre les autres Ces gens là Non Ils jouent contre le Borussia Dortmund Ils n'ont pas une série de matchs faciles Borussia Leipzig Nous à l'extérieur Et si on prend Schalke Schalke Il joue le Bayern D'accord Bayern qui est Je vous le rappelle Quand même dans une bonne phase Ils ont quand même perdu des matchs Dernièrement Donc c'est moins impressionnant Il me semble qu'il y a eu vraiment un temps Ce n'est pas si évident que ça Il me semble qu'il y a eu vraiment Parce qu'ils étaient vraiment Dans la misère Là Je pense à peu près là Et puis ils ont commencé A reprendre un petit peu On voit les matchs amicaux Si on enlève les matchs amicaux On voit que Là en Bundesliga Depuis le match contre le Werder Jusqu'au match contre Leverkusen Ça allait bien Puis après Ils ont perdu un match Ouais non ça va quand même Passablement bien Ils seront quand même Favoris je pense Contre Schalke Donc bon Si on revient sur le classement Voilà Je pense franchement On va pas trop Partir du principe Que X ou Y On sait pas ce qui va se passer Mais C'était vraiment important De gagner ce match Et je pense que ça nous met Dans une position Tout à fait intéressante Sur laquelle Il faudra capitaliser Mais à mon avis On en est tout à fait capable On joue Bon à l'extérieur Mais contre Cologne Qui est pas bon Cette année Ils sont derniers Puis après On reçoit Hambourg On va du côté d'Augsbourg Honnêtement je pense Je vais faire les 4 matchs Cologne Hambourg Augsbourg Et le Hertha Et on viendra faire ensemble Les 2 derniers matchs Pour voir ce qu'il advient Maintenant qu'on a plus De coupe d'Allemagne Je pense qu'on va faire ça Comme ça Bien sûr Je reviens vers vous Plus vite Si il s'avère que Je sais rien Moi On peut jouer Pour être champion Enfin champion non Mais en Champions League Ou en Europa League A ce moment là Peut-être que je reviendrai vers vous Pour le match contre le Hertha Voire Augsbourg On verra Mais a priori Je pense qu'on fera ensemble Les 2 derniers matchs Ce qui veut dire Qu'il y a 4 matchs Qui seront Que vous suivrez pas Mais 4 matchs Honnêtement Pour moi Ça ça doit être 9 points Ça ça va pas être simple Mais en fait Hambourg non plus Hambourg Ça va pas être simple non plus Mais les 2 matchs Qui sont compliqués Sont quand même à la maison Ce qui est vraiment positif Donc là Il doit y avoir 6 points Qui doivent être faits Pour moi Et honnêtement On va dire ça comme ça J'aimerais vraiment 12 points Sur ces 4 matchs là Je pense Qu'on est capable D'obtenir 12 points Sur ces 4 matchs là Maintenant Bien sûr On se satisfera De ce qu'on obtient Et je serais pas Outrageusement déçu Si ici typiquement On s'en serait avec un nul Là aussi Je sais pas ce que fait Augsburg Ça va 14ème On est pas extrêmement bon A l'extérieur Ils sont quand même pas mauvais En plus Ils sont quand même Dans une zone De relégable Donc ils ont Ils ont de quoi Il faut qu'ils se battent Contrairement à Cologne Qui est un peu foutu Soyons honnêtes Augsburg il faut qu'ils se battent Pour éviter la relégation Donc ça sera pas Ce sera pas simple Non plus Donc ça c'est typiquement Le jour de match Où un point est tout à fait Satisfaisant Celui là aussi Et celui là aussi Fondamentalement Je pense que Même en faisant Trois matchs nuls ici Et une victoire là On est encore tout à fait Bien placé Mais c'est vrai Que c'est tout à fait possible Pour nous d'aller chercher Des victoires Pendant tous ces matchs là Maintenant Et c'est vraiment là dessus Qu'il faudrait capitaliser Si on arrive à finir Avec une bonne série de victoires On va être bien Et je pense que On est même tranquillement En Champions League Si on fait ça comme ça Et honnêtement Sans dire qu'on est favori Pour arriver à ce type De résultat là Je pense qu'on a Que je serais assez confiant Qu'est-ce qu'on peut dire Conférence de presse Ça on verra par la suite Ça on vient de voir Juste encore un petit truc Juste voir un petit peu Le match Qui est quand même Satisfaisant au final Même si pas Voilà On n'a pas été aussi écrasant Qu'on aurait pu Peut-être dû l'être Contre une équipe Qui était complètement En perte de vitesse Mais encore une fois Ils étaient peut-être portés Par le résultat Qu'ils viennent d'avoir En Coupe d'Allemagne Et au final Le résultat est quand même De 2-0 pour nous Après une défaite Au pénalty Extrêmement frustrante Je dirais même Après une série de matchs Globalement très frustrant On arrive quand même A sortir et à gagner 2-0 En plus Gros point positif On a un très gros match De Jan Ernst Je ne sais pas Si c'est très gros Au final Il fait 7.2 En marquant 2 buts Enfin il n'a pas marqué 2 buts Ce n'est pas vrai Il est considéré Comme marqué 1 but Donc ça c'est vraiment C'est vraiment du positif Je suis très content Et globalement C'est plutôt bien Alors ce qui me pose problème Pour moi maintenant C'est l'élée L'élée qui ne marque toujours pas Il n'y a rien à faire Il arrive tout seul devant le but Il est arrivé tout seul devant le but Encore une fois Cette fois-ci Et ça n'a pas fonctionné Il a tiré sur le gardien Encore Et toujours Donc là c'est un petit peu embêtant Sinon de nouveau Gros match de notre défense Gros match de Florian Thauvin Ouais non Très 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 positif Très bien Donc je reviens vers vous Pour ce qui sera probablement Du coup l'avant-dernière épisode De la saison Probablement On ne sait jamais Mais probablement Donc voilà Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye